Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler de détox cosmétique et plus particulièrement de détox cosmétique dans le cadre de la DPO, donc la Dermatique Périorale. Je vais utiliser DPO parce qu'à chaque fois répéter Dermatique Périorale c'est un petit peu long. J'ai envie de faire cette vidéo parce que à nouveau j'ai reçu des mails, à nouveau j'ai reçu des demandes sur comment traiter la DPO et c'est vrai que généralement quand je parle de détox cosmétique, tout le monde tombe un petit peu dénu. Effectivement, moi-même quand mon dermato qui m'a fait le bon diagnostic m'a annoncé qu'il fallait tout arrêter, c'est un peu le choc parce que nous sommes dans une société hyper marketée où les femmes doivent faire ci, doivent faire ça, utiliser tel produit, tel produit pour être une femme parfaite, jeune, qui s'entretient, qui prend soin d'elle, etc. Sauf qu'en fait, on oublie beaucoup, beaucoup, et voire on ne le sait pas, que la peau est un organe. Et l'organe, comme le cœur, les intestins, le foie, je vais prendre le parallèle du foie pour vous donner une idée. Quand on parle de crise de foie, c'est quand on a trop bu, trop mangé, etc. La peau va faire une crise, comme la crise de foie. Quand tu as mal, si tu continues de manger ou de boire, tu vas continuer à avoir mal. Alors, la DPO, c'est le même principe. Plus tu vas donner des choses à ta peau à absorber, plus elle va recracher, s'enflammer, etc. Petit rappel pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la dermatite périorale, c'est une inflammation cutanée, comme son nom l'indique, souvent autour de la bouche, mais aussi autour des yeux. Ça peut parfois être confondu avec la dermatite séboréique, le psoriasis, l'eczéma. Donc ça se traduit par des grappes de boutons, le côté un petit peu enflé, démangeaisons, brûlures, etc. Pour tout ce qui est symptômes, diagnostics, je mettrai en box de description la vidéo qui reprend un petit peu tous les symptômes et cette maladie. C'est une maladie chronique, donc une fois que vous l'avez eue, vous pouvez la réavoir. Et par exemple, dans les dernières vidéos que j'ai faites sur le sujet, je parlais effectivement que j'avais à nouveau des petites crises localisées. Et là, dernièrement, j'ai eu pendant un mois des boutons autour de cet oeil-là, que de l'œil droit. Donc vraiment, au niveau de la paupière, c'était assez gênant. C'est quasiment fini, mais il a fallu passer par un moment de détox cosmétique également sur cette zone. Et j'en avais un petit peu eu sur le menton, mais ça se réserve plutôt rapidement. Donc en fait, la détox cosmétique, à quoi ça sert ? Pourquoi ça a du sens dans le traitement de la DPO ? Donc comme je l'ai dit, la DPO se manifeste quand il y a un surplus de cosmétique. Ça n'a rien à voir avec le maquillage. C'est vraiment toutes ces crèmes, ces roms qu'on va donner à notre peau et qui va créer un déséquilibre de ce qu'on appelle la microbiote. Donc c'est cet environnement où les bactéries, les champignons qui sont tout à fait normaux sur notre peau et qui permettent de réguler, de laisser notre peau agir comme barrière. Puisque si on n'avait pas cette peau qui nous entourait, on serait tout organe dehors. Donc cette peau, elle a vraiment une fonction protectrice, régulatrice. Enfin voilà, je vous ai fait un article sur le blog que je mettrai aussi en box de description qui parle vraiment de cet organe pour que vous puissiez mieux comprendre un petit peu son fonctionnement. Alors je rappelle, je ne suis pas dermato, mais du fait de cette maladie que j'ai déclenché en 2016, j'ai complètement changé mon fusil d'épaule en ce qui concerne la cosmétique. Je continue de parler de beauté, etc. Mais je ne peux plus faire comme avant parce qu'en fait, si je fais le traitement de détox cosmétique et que je reprends comme avant, ça n'a aucun sens en fait. La peau, elle va réagir à nouveau. Donc la détox cosmétique, c'est vraiment de ne rien mettre ou vraiment être au minima du minima du minima, afin de permettre à la peau de se régénérer. Donc comme un organe qui a été blessé, elle va se cicatriser, se... Voilà. Il faut le temps qu'elle fasse le job pour s'auto-réguler. Et c'est vrai que dans notre état d'esprit, ne rien faire pour soigner un mot, M-A-U-X, c'est pas trop dans notre culture. On est plutôt à prendre des médicaments, à mettre des crèmes, etc. Et c'est vrai que la majorité des médecins, quand ils vont voir la DPO, qui vont souvent confondre avec les autres maladies dont je vous ai parlé, ils vont vous prescrire de la cortisone, des antibios pour l'acné, sauf que concrètement, le seul traitement de la DPO, c'est la détox cosmétique. Alors parfois, j'ai certaines d'entre vous qui me parlent d'huile de chambre, etc. Mon dermato est assez strict, même si les huiles naturelles sont intéressantes. Dans le cas de la DPO et des personnes sujettes à la DPO, les huiles végétales ont tendance à obstruer la peau. Et en fait, c'est ce côté d'obstruation qui crée l'inflammation. Donc on n'a pas forcément envie de réobstruer sa peau. Et je pense que c'est aussi important de laisser la peau respirer, faire son job. Alors ça va demander du temps. La détox cosmétique, c'est pas une semaine, deux semaines, trois semaines. C'est sur plusieurs mois. Surtout quand vous êtes en état de crise. Comme je l'avais partagé en 2016, j'en avais quasiment sur le visage avec cette localisation autour des yeux et de la bouche. Donc c'était vraiment très très rouge, enflé. Si t'es vraiment toutes ces petits boutons qui ressemblent à des boutons que t'as envie de percer. Mais en soi, t'as du pu dedans et les percés, c'est pas forcément une bonne solution. Comme je le disais, ça n'a aucun rapport avec le maquillage. Donc on peut continuer à se maquiller. La DPO, c'est une maladie stérile. Donc ça ne va pas contaminer ton maquillage. Comme, je sais pas, d'avoir un herpes. Et donc si tu mets ton rouge à lèvres sur tes lèvres, tu vas contaminer ton bâton rouge à lèvres. La DPO, il n'y a pas ce problème là. Mais voilà, il faut quand même faire attention aux compositions. Parce qu'il y a des ingrédients qui vont davantage déclencher la DPO. Comme par exemple des produits qui contiennent de l'alcool ou certains ingrédients. J'ai pas forcément une liste très précise en tête. Parce qu'on est toutes uniques, différentes. Et par exemple, moi je vais peut-être réagir à tel ingrédient et peut-être pas toi. Mais par exemple, j'évite de trop changer de cosmétique. Mais ça m'arrive du fait de recevoir certains cosmétiques, de vouloir essayer. Il peut arriver qu'au bout de 2-3 jours d'utilisation d'une crème visage, je commence à sentir que ça bourgeonne sur le visage. Tout de suite j'arrête et je repasse en mode détox cosmétique. On ne sait jamais à 100% qu'est-ce qui va se passer. Alors concrètement, comment organiser une détox cosmétique ? Donc quand on est en période de crise, il faut vraiment réduire ses cosmétiques. Personnellement, j'avais le droit à en gros 3 produits. Le premier, c'était de l'eau thermale. Donc l'eau thermale, elle va permettre d'hydrater la peau sans avoir ce côté qui étouffe entre guillemets la peau. Et maintenant j'utilise celle de chez Uriage parce que c'est celle qui est la plus minéralisée sur le marché. Elle a un goût d'ailleurs assez salé. Bon, c'est pas dérangeant mais évitez de lécher vos lèvres après. Et le fait qu'elle soit très minéralisée, ça permet justement d'aider la peau à recevoir tout ce qui est oligo, éléments, minéraux qui composent un petit pourcentage de cet organe. Et d'aider à la régénération de la peau. Donc comment je faisais ? Le matin, je ne me nettoyais pas la peau puisque si tu t'es démaquillée la veille, ce n'est pas en dormant que tu vas avoir la peau qui est sale. Parce qu'on a souvent cette idée qu'il faut nettoyer, nettoyer, nettoyer. Le visage, si on a juste dormi et que la peau était propre quelques heures avant, elle n'est pas sale. Donc en fait, utiliser de l'eau thermale, ça va déjà réveiller ton visage. Ça va toi te réveiller et ça va juste apporter le minimum d'hydratation que ta peau peut supporter en période de crise. Donc ce que je conseille, c'est que vous faites quelques vaporisations sur le visage. Vous essayez de faire pénétrer un petit peu l'eau thermale en tapotant. Et après, vous essuyez avec un mouchoir ou une serviette éponge dédiée au visage. Parce que si tu laisses l'eau thermale sur la peau à sécher, ça va attirer l'eau qu'il y a à l'intérieur vers l'extérieur. Et ça va t'assécher encore plus la peau. Donc on n'a pas envie de ça. Du coup, le réflexe, c'était vraiment d'hydrater par l'eau thermale. Et ça pouvait m'arriver pour apaiser le côté inflammatoire. Donc d'avoir cette sensation de peau qui chauffe, de l'utiliser au cours de la journée. Et toujours à tapoter et essuyer. J'avais le droit de me maquiller. Mais quand t'as une peau qui bourgeonne de boutons et qui est en pleine inflammation, d'un côté t'as envie de camoufler. Mais de l'autre côté, tu sais intérieurement qu'il ne faut pas trop étouffer la peau. Vu que le but de la détox cosmétique, c'est d'assécher la peau pour qu'elle retrouve son équilibre. Ce qui est conseillé, c'est d'utiliser du maquillage sous forme à poudre. Et ça doit bien faire un an que j'utilise de moins en moins de fond de teint liquide. Voilà, donc là j'ai une poudre tout à fait basique pour le teint. Donc là c'est un fond de teint compact de chez Estée Lauder. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle marque de cosmétique. L'important c'est vraiment de rien mettre, surtout en période de crise, qui va venir hydrater la peau. Donc par exemple un fond de teint liquide ou un anti-cerne liquide, la peau pourra absorber le côté émolliant du produit. Alors on m'a demandé si je connaissais un anti-cerne qui n'était pas liquide justement en période de crise. Alors je ne connais pas d'anti-cerne. Mais par exemple, comme j'ai eu des petits boutons autour de l'œil, j'utilisais de l'anti-cerne sur cet œil-là qui n'avait pas de problème. Et là je n'utilisais que ma poudre. Et je pense qu'avec le principe de color correction, donc d'utiliser une poudre peut-être un petit peu plus abricot en première intention et après une poudre plus par rapport à notre carnation, on pourrait je pense corriger légèrement ce côté cerne bleuté. Donc ce que je faisais, c'était que je mettais de la poudre, je faisais mes sourcils et généralement je mettais juste un petit peu de mascara et du rouge à lèvres, mais là avec les masques, moins de mettre quelque chose de sans transfert et de mat. Voilà. J'ai beaucoup réduit le maquillage et c'est vrai que de plus en plus, je me dirige vers de la poudre pour le teint parce qu'effectivement je constate que ma peau réagit beaucoup mieux avec toutes ces formules poudre que liquide. Et par exemple, là j'ai quelques boutons et j'ai encore cette petite plaque, ça corrige plutôt pas mal alors que c'est quelque chose d'assez fin, d'assez léger la poudre. Ce qui m'amène maintenant au soir, donc en cas de crise, justement j'avais demandé à un dermatologue la première fois que je l'avais vue, on est quand même sur la région parisienne, il y a la pollution, si je me maquille un petit peu, comment je fais pour nettoyer ma peau ? Le produit qu'il m'a conseillé et auquel je suis fidèle depuis, c'est le lait démaquillant. Après j'ai plusieurs marques, parfois j'en teste des nouvelles, etc. J'essaye toujours de partir sur une marque à la formulation majoritairement naturelle pour éviter tout ce qui est pétrochimie, etc. Mais je n'ai pas forcément une marque attribuée, j'ai testé plusieurs marques qui sont très très bien. J'avais fait un petit tanuaire dans un des articles sur la DPO, donc je vous le mettrai aussi en boxe de description. En ce moment j'utilise un lait démaquillant de chez, je crois que c'est Cosmeticos, Beauté Méditerranéa, et c'est un Allemande Fasher Cleansing Milk, donc un lait démaquillant à l'amande, et déjà il sent tellement bon. Je l'avais trouvé sur Beauté Privée, et en plus il est très efficace, ça casse très très bien le maquillage, même quand j'ai de l'eyeliner. Après je peux utiliser un complément, mais quand j'étais en crise je ne mettais pas de l'eyeliner. Voilà, et dedans il y a de l'huile d'amande douce. Alors celui-ci il est formulé avec une huile végétale, mais c'est pas suffisamment concentré pour créer un problème, et puis c'est pas quelque chose qui va rester sur la peau. Donc comment je faisais en période de crise ? Soit sous la douche, soit avec un coton, lavable ou jetable en fonction de vos préférences, je passais mon lait et je rinçais à l'eau thermale. Parce que dans le cas de la détox cosmétique, il faut à tout prix éviter qu'il y ait des résidus de cosmétiques, de produits sur votre visage. Parce que sinon la peau, elle n'arrive pas à recréer son équilibre naturel. Donc c'est pour ça qu'il faut tout rincer. Et par exemple, autre chose que les marques de cosmétiques ne communiquent surtout pas, ou très très peu, on lit souvent sur les lotions micellaires ou les eaux micellaires, ne pas rincer. C'est une grossière erreur. Les micelles c'est quelque chose qui peut être irritant pour certains types de peau, et même pour toutes les peaux. Et c'est quelque chose qui est censé démaquiller, donc on ne devrait pas avoir ce produit qui reste même en trace infime sur la peau. Donc par exemple, si j'utilise une lotion micellaire, par exemple ce soir, je vais la rincer, soit à l'eau du robinet si je n'ai plus d'eau thermale, soit de l'eau thermale, soit je vais nettoyer ma peau derrière avec un gel moussant. Par exemple, je ne vais jamais laisser la lotion micellaire rester sur ma peau. Donc voilà, c'est ce trio de produits qui m'a permis de traiter ma dermatite périorale. En parallèle, comme je le répète souvent, ce qui aide à rééquilibrer la peau et qui aide à accélérer. Alors je mets des guillemets parce que ce n'est pas miraculeux, mais vraiment ça aide, ça fait une différence. Ce sont les compresses de thé noir. Et véritablement, c'est une astuce que j'utilise très très souvent quand j'ai des petites plaques comme ça ou même quand j'ai des boutons liés aux hormones, donc pendant les règles. En fait, le thé noir, c'est un produit qui est instringent. Donc en fait, ça va assécher de fait de sa composition. Ce que je vous conseille, c'est d'acheter le thé noir le plus basique puisqu'on ne va vraiment pas le boire. Donc on s'en fiche que ça soit un thé qualitatif en termes gustatifs. Vous le faites infuser dans de l'eau chaude et vraiment laissez-le bien infuser. Plus le thé est noir, plus il va être asséchant, astringent. Vous laissez refroidir évidemment le thé et après vous y trempez des compresses ou si vous n'avez pas de compresses, des cotons en coton tout simplement. Et vous venez les appliquer aussi longtemps que possible sur les zones inflammées qui ont besoin. Et quasiment immédiatement, déjà vous allez sentir votre peau s'apaiser. Il y a un côté très frais, un peu cocooning. Alors ce n'est pas hyper glamour, mais franchement ça marche. Et moi, c'est toujours assez marrant, mais comme j'ai eu cette plaque au niveau de la paupière et d'ici, en fait je dors avec un masque de nuit puisque je n'ai pas des super volets. J'utilisais des cotons jetables. J'en mettais un ici, un ici. Je mettais mon masque de nuit et je dormais comme ça. Et franchement, de le laisser plusieurs heures d'affilée, au réveil, vous voyez la différence. Donc ça, c'est vraiment une super astuce quand vous souhaitez aider à assécher la peau, à la réparer. Et puis bon, dans le cas de la DPO, généralement c'est sur des types de peau plutôt à tendance sèche. Donc on aura eu tendance à hydrater, voire surhydrater, alors qu'en fait on n'a pas tant besoin d'hydratation que ça parce que les crânes ne pénètrent pas hyper profondément dans l'organe peau puisque la peau a trois épaisseurs de tissu. Tout ça est détaillé dans l'article. Donc l'important c'est vraiment d'ajuster la bonne dose quand vous reprendrez l'utilisation de cosmétiques pour apporter un petit peu de confort, un petit peu de bonus. Mais sinon, l'hydratation passe beaucoup par boire de l'eau. Et on l'oublie souvent. Beaucoup de femmes et d'hommes ont par exemple des ridules de déshydratation autour des yeux ou autour de la bouche parce que tout simplement ils ne boivent pas assez d'eau. Donc buvez au moins votre litre, voire litre et demi d'eau par jour. Et on est composé en majorité d'eau. Donc en fait si nos cellules qui éliminent tous les jours de l'eau n'ont pas cette eau renouvelée, bah en fait nos cellules elles sont toutes là tristes, ratatinées, etc. Donc en fait, boire c'est la première chose que vous pouvez faire pour avoir une peau plus hydratée de l'intérieur. Et après c'est comment on peut aider un tout petit peu de l'extérieur mais sans être dans le trop. Voilà, je vais devoir arrêter cette vidéo parce que j'ai un rendez-vous qui ne va pas tarder. En tout cas n'hésitez pas si vous avez des questions sur la détox cosmétique de les mettre et de les partager dans les commentaires parce que c'est via ces commentaires que tout le monde peut piocher des infos, etc. Évidemment les articles généraux sur la DPO seront en box de description. Et je vous souhaite surtout bon courage parce que je sais que le traitement il est long. Moi il avait fallu au moins 3 mois pour résorber le plus gros. Donc c'est, voilà, la peau est un organe donc il faut le temps qu'elle se régénère. Et ça demande du temps et souvent on est impatient à impatiente mais vraiment la détox cosmétique plus le temps c'est votre meilleure stratégie pour lutter contre cette inflammation de la peau. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour continuer l'aventure avec moi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...